Voici les sommaires. Lutte contre les banditisme urbain. 300 bandits appelés communement Koulouna viennent d'être transférés à Kanyamakasese, qui a déjà porté ses fruits. Les jeunes formés dans ces centres redeviennent utiles à la société. L'évolution de la gratuité de la maternité dans différentes formations médicales, les prestataires sanitaires ont sous la supervision de l'Ordre national de médecins. Réfléchis sur cette question afin d'y apporter des améliorations. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans ce journal des 19h. 300 délinquants appelés communement Koulouna ont été embarqués ces week-ends pour Kanyamakasese, centre de rééducation dans les cadres du service national. Suivez ce reportage. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la police de la ville de Kinshasa. Des Koulouna, habillés en tenue des services nationales, prennent place à bord de ces camions. Le tout sous les regards de membres des familles en pleurs. Et quelques tunois curieux, plutôt joyeux. Destination, l'aéroport international d'Injili, aile militaire, où ils sont embarqués pour Kanyamakasese. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant du service national. Occasion pour le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik, d'un système sur les faits qu'il n'y aura aucun Koulouna à l'abri de la justice. Tant que ce phénomène va exister, l'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorial général qu'une antenne de l'auditorial général soit ouverte à Kanyamakasese afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des primes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Koulouna qui sont envoyés à Kanyamakasese sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première phase. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont pris possession de leur nouveau quartier à Mamboa. Ils vont subir préalablement une transformation avant d'être au service de la nation. 75 remplis de câbles électriques volés seront rendus bientôt à la snelle. Le vol répété des câbles est à la base des coupures intempestives. Al-Boumbashi et Al-Ikassi, la police, a fait les comptes rendus du dossier au gouverneur Jacques Kiaboula. C'est un crime économique qui affecte la snelle chaque mois. La Société nationale d'électricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises surtout minières. Les lois en RDC les qualifient de vols simples à lieu et place des crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, à l'heure important des câbles morcellés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouvernement de province Jacques Kiaboula-Katoué en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Des invitations ont été déposées auprès de la société Politra pour qu'ils viennent répondre. Jusqu'à ce jour, ils ne sont jamais venus. Ces 72 sacs de câbles électriques ont été trouvés dans des conteneurs dans la commune annexe. Le gouverneur Jacques Kiaboula-Katoué a demandé en urgence que la police élabore un procès verbal de restitution des câbles volés à l'ASNEL. En tout cas, trou de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre. La fois passée, vous nous avez présenté les criminels, mais aujourd'hui, vous nous présentez les câbles de cuivre qu'on a retrouvés dans un entrepôt. Et donc, ça, c'est une performance et nous sommes très contents. Ceuxième cas de vol est sans aucun doute un crime économique qui s'appelle les efforts des autorités dans la desserte d'un LG électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. Les habitants du territoire de Walikale dans la province du Nord qui vous sont émerveillés de voir certains axes routiers transformés grâce aux travaux de réhabilitation initiés par l'administrateur policier de cette entité. Une façon pour lui de s'inscrire dans le programme prioritaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tisseke du Tulumbo. Face au délabrement très avancé de la route de Walikale-Kisangani qui alimente ce dernier tant le chef-lieu du territoire de Walikale, l'autorité territoriale, le commissaire supérieur principal, Kassongokabunda Adoloran, a alerté les gouverneurs des provinces du Nord-Kivu sur l'inefficacité des attributaires du tronçon Walikale-Pont-Hosso de la partie de Walikale qui perçoivent d'argent sur cette route, mais rien n'est fait sur terrain. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, alerté, a suspendu les attributaires de cette route et laissé la tâche à l'administrateur du territoire de faire la relève avant toute autre décision irrelative. L'administrateur du territoire intérimaire dans un mois seulement de cette décision, et avec de pourparler avec l'entreprise Tramenco spécialisée dans la construction des routes, vient déjà de réaliser des travaux escomptés sur cette route, comme l'indique le commissaire supérieur principal, Kassongokabunda Adoloran. Pour nom de son excellence, merci le gouverneur des provinces. Un peu là, qui sortait dans le péage des routes, j'ai dit, utilisée, je ne sais pas dans quelle manière, moi j'ai jugé utile de mettre ça pour la réhabilitation de cette route d'intérêt national. La notabilité du groupe Mawassa, habitant le long de cette route, se réjouit des travaux réalisés par l'autorité territoriale. C'est par exemple le chef du groupe Mawassa, Mouami Katiabo Mayani. Nous avons remercié monsieur l'administrateur du territoire, parce que c'est à partir de ce geste que nous comprenons que l'arraie du perçu par le péage des routes est en train de servir la communauté. Le transporteur sur cette route loue les efforts de l'administrateur du territoire pour avoir dans un bref délai réhabilité cet accès routier et l'encourager à poursuivre les mêmes élans jusqu'au pont Ossou. Au nom de tous les transporteurs, nous nous remercions à l'administrateur du territoire de Wale-Kalé pour l'entretien de cette route, parce que nous souffrions beaucoup. Parfois, l'administrateur du territoire indique à engager ce travail en vue de concrétiser les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, qui vise à rendre fiables les infrastructures à la même mission. Attendant la sortie du nouveau gouvernement, à l'instar d'autres services publics de l'État, les médecins s'attellent déjà à l'actualisation de leur cahier de charges qui comprend leurs revendications socio-professionnelles. Suivez ce reportage d'Erodé Panda. Réunis dans la comité de Kassavobu, à Kinshasa, au siège du Sinamed, syndicat national des médecins, les médecins sectionnaires ont présenté le rapport des activités de leurs hôpitaux respectifs au secrétariat-exécutif provincial du Sinamed Kinshasa. Dès l'entame de la réunion, présidée par le docteur Patrick Bouloko, secrétaire-exécutif provincial du Sinamed de la ville de Kinshasa, ils ont tous salué la nomination de la première ministre à la tête du gouvernement. Une première en RDC, un fonds de grand espoir en elle pour ses capacités et compétences de rélever les défis socio-professionnels et de manière particulière en tenant compte des revendications de médecins tels que repris dans leur cahier de charges. Pourtant saluer l'initiative, chère au chef de l'État, Félix Titekedi, sur la gratuité de la maternité et du nouveau-né programme qui vient appuyer la couverture santé universelle, ces professionnels de santé déplorent cependant le mode de paiement de factures que la structure de la couverture santé universelle devrait payer en termes de remboursement sur les dépenses que les hôpitaux ont engagées anticipativement pour la matérialisation de ces projets. L'argent n'est pas versé comme il se doit, déclare-t-il. Avec la conjoncture perpétuelle dans laquelle le pays est plongé, les médecins ont profité de cette assemblée pour rappeler à l'intention de tous, spécialement des dirigeants du pays, la perte du pouvoir d'achat qui a une incidence sur les paniers de la ménagère. Ainsi, ils ont demandé au bureau exécutif national du CINAMED de présenter le cahier de charges des médecins dès l'installation du nouveau gouvernement qui prendra en compte l'ensemble des revendications des médecins a priori pour la majoration de leur rémunération et ils espèrent que Madame la Première Ministre aura une attention particulière sur cette question. Le programme de la gratuité de la maternité est salutaire pour toutes les femmes enceintes. Les prestataires sanitaires ont sous la supervision de l'Ordre national de médecins évalué ce programme dans différentes formations médicales retrouvant une fois de plus au Rodin Panda. La gratuité de la maternité, vision du chef de l'État Félix Antan Titekédine pour appuyer la couverture santé universelle déjà opérationnelle à RDC a réuni au misé national tous les acteurs du secteur de la santé engagés dans ce programme pour évaluer les niveaux d'exécution dans différentes formations médicales de la capitale Kinshasa. La coordination de la couverture santé universelle, le fonds de promotion de la santé, le fonds de la solidarité de la santé, le médecin directeur des hôpitaux, le chef de division à la santé ont participé à cette séance sous la supervision du Conseil national de l'Ordre de médecins après les discussions intenses. Autour de la question, au finish, l'option a été levée dans la convergence. L'initiateur de cette réunion, le président du Conseil de l'Ordre de médecins, revient sur l'essentiel. L'Ordre de médecins a voulu organiser cette importante activité vraiment dans les seuls et uniques bits d'améliorer les choses et de faire avancer ce programme cher aux premiers citoyens de la République, cher à tous les gouvernements, et surtout, contrairement à ce qu'on le pense, cher aux prestataires. Il était important d'organiser ces cadres qui s'est passé vraiment en toute convivialité. Les prestataires ont exprimé leurs doléances, leurs observations. Nous avons reçu des réponses, des explications de la part d'autorité de la CSU et nous avons fait des propositions concrètes sur des sujets bien clairs et des recommandations dans le sens justement d'améliorer cet accès à la maternité gratuite pour le grand bonheur de nos mamans. Le Conseil national a demandé à tous les directeurs des formations médicales de se mettre en ordre avec les fonds de promotion de la santé. C'est un impératif et nous nous sommes accordés une semaine. La prochaine rencontre de ces acteurs sanitaires se tiendra dans deux mois. Il faut revoir le système éducatif congolais suivant les contextes socio-économiques et politiques du pays. C'est la proposition faite par le professeur Djedoni Moussa à travers son ouvrage « L'éducation en Afrique dans les sociétés à mutation » L'éducation en Afrique dans les sociétés à mutation à partir du cas de la RDC Cet ouvrage publié par les professeurs Djedoni Moussa à Lopo a été porté sur le fond bâtissimant par les professeurs Feridina Kandoni doyen de la faculté de psychologie de l'université de Kinshasa. L'auteur a expliqué dans cette publication purement scientifique les considérations historiques du système éducatif congolais et la nécessité de l'adapter aux problèmes auxquels le pays est actuellement confronté. Les professeurs Émile Bongielli et tant d'autres invités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de vernissage pour encourager et féliciter l'auteur. La raison principale, c'est la réflexion sur l'évolution de notre société qui est en train de changer et de voir comment ces changements de la société affectent le système éducatif et comment étant affecté par ces changements de la société l'éducation produit ses propres imitations qui retentissent aussi sur la société. Je demanderai aux autorités d'avoir dans le système éducatif une vision prospective et que toute décision politique en matière d'éducation soit assise sur des recherches de qualité. Plusieurs observateurs appellent à la révision du système éducatif congolais du primaire à l'université et les chercheurs estiment qu'il est nécessaire d'adapter notre système éducatif selon les enjeux sociaux, économiques et politiques actuels du pays. La cour de la haute école de commerce ex-ISC transformée en poubelle publique son entrée principale est pleine d'immondices notre consoeur Yolande Voka a tendu son micro à quelques étudiants qui se sont exprimés. Un corps sain dans un environnement sain le principe s'applique bien dans cette action environnementale posée par la haute école de commerce de Kinshasa L'activité a consisté à lutter contre l'insalubrité causée par les vendeurs autour de cette alma mater Il est important de maintenir un environnement propre et sain pour le bien-être de tous les étudiants du personnel et des riverains En prenant des mesures pour améliorer les conditions de vie dans le périmètre de cet établissement les autorités académiques consacrent le bien-être collectif au cœur de leurs actions Les tout passent par une sensibilisation auprès des vendeurs Pour moi, c'est trop propre C'est très propre à l'intérieur et à l'intérieur Pour moi, mon point de vue est qu'ils puissent enlever le vendeur ainsi qu'à le combister Déjà, moi, mon point de vue est celle que c'est la faute des autorités, du gouvernement vu que si je suis équité de bien des espèces publiques qui devraient bien préciser un endroit où les vendeurs devaient vendre Et le 2G, il fait bien son travail On peut voir que c'est tellement propre à chaque fois on entretient ça Parce que derrière, là, c'est la faute du 2G Pour moi, c'est ça mon point de vue Concernant les marchands ambulants De ma part, je souhaiterais qu'on puisse chercher un endroit pour aider Au lieu d'embellir l'entrée de chercher un endroit comme aux humanités, on appelait « comptines scolaires » Sur la même loi, arriver aussi à l'USA, ce serait une bonne chose Dans la finalité, cette action contribue non seulement à améliorer les conditions de vie mais elle a également un impact positif sur l'image de l'école et sur la communauté dans son ensemble Partage d'expérience dans l'entrepreneuriat féminin en RDC Les recommandations issues des échanges organisés avec des femmes entrepreneurs ont été présentées à la presse par le groupe des plaidoyers du programme Voix et leadership des femmes exécutées par le Centre Carter-Yolande-Voca pour les commentaires La réussite dans l'entrepreneuriat tributaire de préalables et de principes que les débutants sont tenus de connaître et d'observer d'où cette bonne fourchette de recommandations formulées à leur intention Voici les recommandations qui ont été adressées aux femmes et les recommandations que les femmes elles-mêmes ont identifiées pour faire avancer l'entrepreneuriat dans notre pays Ainsi, on pourra parler de l'autorisation de l'enfant de manière constante Savoir identifier les besoins et les spécifier mais aussi savoir la solution à apporter Apprendre à s'entourer et formaliser son entreprise Être à mesure de rechercher l'information dans le domaine d'intervention dans lesquelles on se lance Connaître les cadres juridiques en lien avec les entrepreneurs des petits commerces pour savoir éviter les fracassés Être à mesure de postuler aux appels d'offres dans le cadre du subconscient Être un bon marketer de son produit C'est-à-dire développer l'intelligence marketing D'autres recommandations ont été formulées spécifiquement à l'endroit des institutions bancaires et qui visent à faciliter le mécanisme de financement des entrepreneurs ouvrant ainsi la voie aux partenaires de mettre en place le mécanisme de change entre les différentes générations de femmes entrepreneurs afin de favoriser les mentorats et le partage d'expériences Les artistes comédiens du Okatanga à travers leur association soutiennent la candidature de Jacques Yaboula Katwe au poste de gouverneur et promettent de vulgariser les réalisations du président de la République Félix-Antoine Tiseké du Chilombo à travers le pays Ces artistes comédiens regroupés au sein de la solidarité des comédiens du Grand Katanga avec à leur tête des visages bien connus notamment Machiripa, Mbutamadiakudiakou, Emunguruma, Mbonda et autres ont dit tout haut leur volonté de voir le candidat gouverneur à sa propre succession Jacques Yaboula Katwe revenir à la tête de la province vu ses réalisations Ses acteurs culturels ont en outre exprimé leur gratitude à Jacques Yaboula Katwe pour ses multiples interventions en faveur de la promotion de la culture et promettent de l'accompagner tout au long de son second mandat Vous avez des projets envers ces têtes qui sont devant vous C'est pourquoi nous allons vous accompagner Jacques Yaboula Katwe a pour sa part rassuré ses nouveaux soutiens de sa disponibilité Nous avons ce devoir de vous encadrer Pour ce qui n'a pas été bien fait, accordez-nous un second mandat pour qu'on l'améliore Au même moment, le chef de l'exécutif provincial a également échangé avec les membres de la génération fasciste et kabouliste Cette structure estime que l'actuel gouverneur devrait poursuivre son travail à la tête du Haut Katanga Comme les veut la hiérarchie des lignes sacrées Voilà pourquoi ce peuple, conscient de votre nationalisme, réitère une fois de plus sa confiance en vous Afin de consolider les acquis Le gouverneur s'est montré reconnaissant du soutien de cette structure Invite ses membres à être des bons militants de la vision De Félix, entend tout ce qu'il dit Chilombo Le gouverneur de la paix pour le développement de la province de Litori La culture de la paix, l'unité, la cohésion sociale Il a utilisé les habitants des Bounia et de ses environs sur la culture de la paix De la non-violence et de l'unité, ainsi que sur les conséquences des conflits armés Cet événement était une occasion pour le prophète Jules Molindoa, responsable de l'église Cité des réfuges, d'encourager la population des Bounia A plus de solidarité et les inciter sur le respect des autorités et des institutions de la République Ainsi, il les a invités à prier et à soutenir les autorités du pays Ainsi que les forces armées de la République, la démocratie du Congo, engagées au front Grâce aux échanges, les habitants de la vie des Bounia ont pu avoir quelques conseils pratiques sur l'amour de la patrie Les jeunes des Bounia ont été par ailleurs exhortés à ne pas intégrer les milices locales Qui sèment les chaos et contribuent à une insécurité prolongée dans la partie est du pays Des sujets tels que les enjeux pour un meilleur vivre ensemble et la cohésion sociale ont également été abordés Bien avant Bounia, en Étourie, cette caravane de la paix pour stimuler la solidarité et la cohésion sociale Menée par les pasteurs Jules Molindoa, était à Boutembo et à Béni, en province du Nord-Tibou Ça m'est fini avec ce journal des 19h sur la télévision nationale congolaise Merci de l'avoir suivi Retrouvez tout à l'heure à 20h, Guy Matundou pour une autre édition d'information Merci et au revoir Musique 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 que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, deux vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondiale est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportons un soutien total et indéfectible à nos vaillons phares d'essai et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Batez la écolo. Bendez les couillardes. Pour un avenir meilleur, n'oublie pas de faire les 1, 2, 3 tous les soirs avec Colgate. Vous voulez plus d'argent ? Gagnez jusqu'à 2,5 millions de francs congolais. Ah oui, Benguisa Pellia. Chaque semaine, gagnez du cash en parrainant sur Aviator. Partagez votre lien et bénéficiez jusqu'à 30% des revenus générés par les parieurs.